Yahoou dibansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va être sur une vidéo un tout petit peu différente par rapport à d'habitude Parce que d'habitude je te présente juste mon avis sur un titre en particulier Ou plusieurs titres, enfin voilà Là on va faire en fait une double vidéo Je vais ouvrir avec toi le colis Parce que j'ai commandé, pré-commandé même le manga chez les éditions Nabhan Donc on est avec le manga Boss ou Crève, mais bon ça t'aura vu dans la miniature Donc les éditions Nabhan et Boss ou Crève proposaient de pré-commander le titre On avait en plus un ou deux ex-libris, un truc comme ça, un petit bonus avec J'ai donc pré-commandé, on va ouvrir le colis ensemble Et à la suite de cette vidéo tu auras du coup mon avis comme d'habitude Donc juste la série Boss ou Crève est une série qui est terminée au Japon Donc en France on a eu les deux premiers tomes qui sont sortis mi-mars, un truc comme ça Moi je filme, on est le 30 mars pour l'ouverture du colis Sachant qu'ils ont eu du coup des soucis et des retards etc Voilà et moi j'ai reçu mon colis hier Donc on va faire ça ensemble, juste on va passer en format téléphone pour la partie ouverture Parce que je vais le faire pour TikTok Et que si je mets mon téléphone à côté ça va me faire planter le micro et compagnie Donc voilà, juste Donc voilà à quoi ressemble le colis Je peux pas trop te montrer sur les côtés parce qu'il y a mon nom et celui de ma maman sur les côtés Mais voilà en ce qui concerne le colis Donc il est tout petit, de toute façon il n'y a que deux mangas plus ces essais brises Donc il n'y a pas besoin qu'il soit plus grand Et donc on va passer ça en format TikTok Donc aujourd'hui c'est l'heure d'ouvrir enfin le colis des éditions Nabhan J'ai chute enlever scotch Enfin j'ai chute avec les ondes en plus Donc les éditions Nabhan avaient proposé une précommande avec le manga Boss ou Crève J'ai précommandé via leur site Il y a eu un petit peu de retard Et je viens de recevoir hier du coup le colis Et on va l'ouvrir ensemble Voilà, tout simplement Donc Je fais comme ça, ce sera plus simple Donc, ok Donc il y a les deux mangas et je vois là les essais brises Voilà, je ne sais plus si c'était des essais brises Je ne sais plus, pour moi c'est à peu près la même Ok Donc voilà comment ça se présente Les deux mangas, les deux goodies Et au milieu la facture Donc ça on n'en a pas besoin Je t'afficherai tout ça dans la partie info Donc Ah, je la mets dans le bon sens, ça sera mieux Voilà l'illustration 1 C'est trop belle Et l'illustration 2 Je préfère la 1 personnellement Deux mangas qui sont juste trop beaux De Boss ou Crève En plus ça y est, il est assorti à moi Mais ils sont juste trop beaux La série Boss ou Crève est une série qui date de 2016 au Japon Et de mars 2023 en France Ces éditions Nabhan Nous sommes sur un seinen en 6 tomes Et âge conseillé aux 14 ans et plus Pour ce qui est des sous-catégories On est dans le genre Drame, mystère, psychologique et secret Le manga est au prix tout rond de 8€ Et par contre Trigger Warning pour ce mot Dans la série en tout cas Pas moi dans la vidéo Je ne vais pas forcément, je ne pense pas en parler Mais Trigger Warning pour ceux qui voudraient lire le titre Il y a ce mot là On attaque avec la partie Avec mon avis sur le manga Donc Vous n'avez pas travaillé depuis plus de 6 mois Il est temps de vous reprogrammer Dans un Japon très proche de notre réalité Ceux qui n'ont pas travaillé depuis plus de 6 mois Deviennent une charge pour la société Et doivent être réhabilités Ces individus sont envoyés dans des camps Pour subir un lavage de cerveau C'est censé les rendre productifs Tetsuya est l'un d'entre eux Mais il ne comprend pas pourquoi Il avait un travail Mais a été renvoyé Du jour au lendemain Sans arriver à retrouver un emploi Il a été victime d'une machination A-t-il été Pardon Victime d'une machination Et le camp où il a été envoyé est différent Les traitements sont inhumains Et bien plus brutaux Dans quel but ? Loi de reprogrammation des inactifs condensés Publication le 28 Février 2022 Entrait en vigueur le 1er avril de la même année Et concernait tout individu jugé inactif Définition de d'un inactif Personne valide Âgée entre 25 et 65 ans Incapade de justifier un revenu supérieur à 700 euros Depuis plus de 180 jours La mise en application du dispositif de reprogrammation est confiée à une organisme placée sous tutelle directives du ministère du travail Qui a pour mission de sélectionner les citoyens jugés inactifs Commandement désignés comme le grand recyclage Voilà En ce qui concerne donc ce manga Je t'en avais déjà parlé Du à mon avis Sur l'extrait Lors d'une vidéo Extrait manga J'achète pas 100% La bonne édition Que je te mets bien entendu Dans le petit i Pour ce qui est de mon avis Bah du coup Ce manga m'intéressait énormément Car comme je l'ai cité en fait Dans cette vidéo Moi je peux être considéré Comme des inactifs Parce que je suis en dépression Et donc je n'ai pas de réel travail Certes je touche quelque chose qui s'appelle MDPH Mais alors c'est supérieur Donc techniquement c'est bon Je n'aurai pas besoin d'être reprogrammée Mais c'est vrai que sinon Bah je fais partie de ces gens qui n'ont pas de réel travail Et donc forcément Ça me parlait un petit peu plus Il y avait un côté un petit peu On sentait que ça allait être une espèce de survival game Parce que forcément ils vont être reprogrammés Mais on sent bien qu'il y a un truc dans le potage Donc on ne va pas juste assister à un lavage de cerveau Bien au contraire Parce que justement on nous l'explique Et on nous fait comprendre Des deuxièmes chapitres En fait il ne va pas du tout aller Dans ce fameux centre de reprogrammation Mais un centre différent Avec un traitement différent Bien plus brutal Et bien plus spécial et bizarre Justement tout le monde se pose la question De qu'est-ce que c'est ce centre en particulier Et c'est ça que l'on va suivre Donc déjà moi il y avait donc le contexte Et le scénario qui me plaisait énormément Plus le fait qu'on allait être quand même Sur un titre un petit peu halloweenesque Parce qu'on n'est pas vraiment pour l'instant Dans un bain de sang Mais on est au moins dans un hurlement dans les bois Pour mon Halloween manga challenge Donc forcément c'est quelque chose qui m'intéresse Et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié Ce que j'en ai lu J'ai énormément apprécié les personnages Que l'on rencontre au fur et à mesure Bien entendu pour l'instant J'aime vraiment surtout le mec Qu'on voit sur la couverture 1 Et la fille je l'aime bien Mais on n'a pas suffisamment en fait pour l'instant Pour s'attacher au personnage Et je ne pense pas que le but soit Qu'on s'attache à quelconque personnage Et voilà Mais voilà Après le manga est vraiment génial Et je n'ai pas lu ou regardé d'avis d'autres influenceurs Pour ne pas me spoiler Ou me laisser influencer par des avis Ou être déçue justement En voyant les avis des gens J'ai juste compris que vraiment Beaucoup de gens appréciaient Et je peux comprendre C'est un petit peu le nouveau manga de survival Qui du moment Et comme beaucoup de gens apprécient ce genre de catégorie Bah forcément c'est normal que ça plaise Personnellement j'ai vraiment tout apprécié J'ai aimé l'idée J'ai aimé l'originalité J'ai aimé ces côtés sombres et très trash Qu'on peut avoir à quelques moments Donc le fameux mot que je t'ai dit dans l'intro Tout ça est vraiment très intéressant Et ce que j'aime C'est suivre justement les aventures de ces personnages Et de me demander en fait Qu'est-ce qui va leur arriver par la suite Et comment vont-ils réussir à se sortir De ce gros merdier pas possible Parce que clairement ils sont tombés dans un merdier de ouf Donc voilà Donc en gros c'est un manga génial J'ai très très hâte de lire la suite Mais comme tu me connais peut-être Ou sinon en tout cas Bah voilà je te l'explique J'ai tendance à Normalement lire uniquement les mangas Le tome 1 Si la série est en moins de 6 tomes Et si la série est en plus de 6 tomes Lire 2 tomes Et après attendre que la série soit finie Donc là je vais tout simplement Attendre que la série se termine en France Pour lire l'intégralité Te le présenter sur une vidéo intégrale Et te donner mon avis du coup Et en jugeant tout l'ensemble En parlant donc comme d'habitude De la qualité du dessin Du travail du scénario La relation des personnages Le développement des personnages Etc etc Et te donner un avis d'ensemble Parce que je n'aime pas du tout juger Et je ne suis vraiment pas le gars Capable de juger Par volume Volume par volume Et de dire Ah ouais ce volume était intéressant Je ne suis pas gaba de faire ça Donc je ne fais jamais ça Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne Mon avis sur ce manga En tout cas je te le recommande à 200% Je l'ai vraiment surkiffé Mais elle a l'air vraiment une pépite Donc on va terminer avec mon avis Sur les jaquettes Et bah ma foi je les trouve magnifiques A savoir que j'ai vu Sur le compte Instagram de Nabhan La couverture 4 Et la couverture 3 et 4 pardon Et je crois que si je ne dis pas de bêtises C'est la 3 que j'aime le moins En tout cas de ce que j'ai pu apercevoir Mais bon ça On n'y est pas encore Pour ce qui est de l'illustration à l'avant Bah comme tu peux le voir Elles sont magnifiques Et je trouve ça beau Parce que c'est assez J'aime bien quand les chiffres sont mis au même endroit Le titre aussi Le nom de l'éditeur Et tout ça J'adore quand c'est vraiment On va dire pas symétrique Mais presque Pareil pour l'arrière Regarde c'est vraiment fait de la même façon Et tout Et c'est ça que j'apprécie Même le résumé est fait de la même façon Alors Ah en fait c'est exactement le même résumé C'est tout Ouais Donc on n'a pas de résumé par volume C'est vraiment le même résumé Et on a vraiment tout écrit pareil Donc pourquoi pas Après ce que j'aime aussi C'est que c'est écrit directement à l'arrière Là en gros Série en 6 tomes Et ça je trouve ça cool Par contre Putain les détails Ils ont mis le prix du manga Et ça maintenant Il faut mieux éviter de le faire Très clairement Vu que Bah maintenant Vu que tout est obligé de monter Un jour ils vont peut-être être obligés De monter les prix Et donc voilà Quand on enlève la jaquette C'est la musculation en noir et blanc Et Si un petit détail que j'ai su apprécier Hop là Un petit détail que j'ai su apprécier Au niveau des couvertures C'est tout simplement Sur le Cette partie là Tu as le numéro ici Du prisonnier qu'on voit sur la jaquette C'est à dire que pour Notre protagoniste clé C'est 3903 Et la fille c'est 3904 Et donc le truc est remis ici Je trouve ça cool C'est un petit détail qui fait son importance Pareil le boss ou crève Bah Alors là Je ne sais pas si tu avais vu Mais donc Il y a des chaînes Et le boss ou crève Le logo Il y a aussi des chaînes Et ça je trouve ça super stylé Voilà Après à l'intérieur On n'a pas grand chose de particulier à dire La page de L'illustration elle est un petit peu On va un petit peu censurer Voilà On ne voit rien Mais bon avec Youtube Je me méfie Et après on commence comme ceci Et le sommaire Je crois que c'est exactement le même Pour l'autre volume Voilà Là on commence avec encore Une illustration plutôt sympa Ce n'est absolument pas du spoil Je précise Donc le sommaire qui est fait Pareil Donc voilà en ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je les trouve plutôt magnifiques D'ailleurs il faut savoir Qu'entre chaque chapitre Il y a aussi des pages De chapitres Qui sont juste dingues Le travail a été vraiment fait de ouf Et ça c'est très agréable Donc c'est tout ce que j'ai à dire En ce qui concerne l'esthétique du manga Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente, tout le monde partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Ma précédente vidéo Nabane La playlist Qui va commencer à se remplir au fur et à mesure Car le mois prochain Je te parle du manga Bienvenue au café des chats Ma tête de panda pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux Mon compte Vinted Et mon compte Twitch Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt